deux racates ou bien deux racates maintenant si c'est quatre racates là qu'on multiplie par combien et les quatre racates de 13h quatre racates de 16h trois de 18h trois et les quatre de 19h ça porte le sélogatoire et chaque racate chaque fatia qui est lu par un musulman alors qu'on a fait ok, shalom mes frères je suis de retour pour faire un toilettage technique il y a eu un mensonge qui a déferlé la toile donc les mensonges de l'islam donc ces gens ils n'ont plus honte maintenant de mentir et ils ont même augmenté la dose des mensonges ils entrent même dans des livres là ils commencent à composer même de faux livres que même Mouhamad n'a jamais connu même les anciens compagnons de Mouhamad les savants ne connaissent pas il y a maintenant des gens qui entrent même sur Facebook sur Youtube je commence à composer des faux livres pour essayer de légitimer Mouhamad de légitimer la religion la religion d'Allah donc ces gens n'ont plus honte je vais vous proposer il y a une vidéo qui a fait la toile les gens m'ont écrit ils m'ont dit que je puisse aussi intervenir c'est tellement dégueulasse on va voir la vidéo de ce gars ici ce qu'il a fait je vais vous jouer ce gars ici la vidéo qu'il a joué le mensonge il a voulu faire passer donc que le mot Baka la valeur de la Baka ça se trouve dans la Bible donc il y a la Mecque d'après lui et il a donné beaucoup de mensonges il a dit beaucoup de mensonges et nous allons voir et il a essayé de vouloir dire que ce sont les savants chrétiens qui ont parlé de ça non voyez-vous je vais vous montrer les mensonges de ce garçon ici c'est tellement ça fait très mal si un homme peut commencer à mentir à ce niveau ici on va voir ce que le garçon ici est parti raconter hein suivez oh j'ai perdu le passage rapidement je trouve le passage voilà somme 84 verset 7 il est dit ceci je suis dans la Bible de Jérusalem pour confirmation vous allez voir c'est écrit Bible de Jérusalem ok très bien qu'est-ce qu'il est dit dans la Bible de Jérusalem concernant Baka il est dit ceci heurez les hommes dont la force est en toi qui gardent le cœur les montés quand ils passent au val au val du baumier attendez je vais vous montrer excusez-moi je vais retenir la caméra on va vous montrer ensemble vous allez comprendre voilà il est écrit ici lorsqu'il traverse la vallée quand il passe au val du baumier sur 84 verset 7 vous voyez ils ont traduit Baka par baumier et vous voyez ils ont mis ici un petit B c'est-à-dire ils vont expliquer c'est quoi baumier donc on vient ici pour vérifier c'est quoi baumier voici le B ok on dit dans cette dans cette dans cette message MSS et la version valeur de 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 l'audition des deux mots sont identiques le baumier ou l'arbre des pleurs doit être ici comme quoi ils ont mis quoi le micoulier on dit ou encore qui peut s'appeler la vallée du micoulier donc on vous dit que ici au nord de la vallée du de Hénouche dans dans les dans qui est remplacée par Géhen était la dernière quoi était quoi la dernière étape du pèlerinage au carréfour des routes venant du nord et de l'ouest du sud très bien maintenant ici ils ont traduit ici vous voyez ils ont traduit valet par baumier on va voir c'est quoi le baumier selon les scientifiques ok vous allez comprendre ensemble d'où est venu le mot baka regardez ici excusez-moi une minute je positionne ça ici vous allez voir voilà c'est bien placé on lit ensemble voilà on lit ensemble la vallée des baumiers ok là vous remarquez qu'il a lieu d'abord la Bible de Jérusalem qui a dit valet de baumiers qui a dit valet de pleurs valet de micokuliers tout ça on n'a pas parlé de la caba on n'a pas parlé de la mecque mais là ils voulaient tromper même la Bible de Jérusalem on n'a pas parlé de ça il a juste pris une version de la Bible on a bien interprété on a expliqué et je vais vous montrer nous avons toutes ces versions là maintenant il a pris son téléphone il vous montre un livre un faux livre j'ai eu ce livre ici le début de cette année c'est un livre qui a été écrit par un musulman un musulman il est marocain c'est un marocain un français marocain qui a écrit ce livre ici en 2020 pour essayer de tromper les musulmans et j'ai ce livre là je vais vous exposer mais là ils voulaient tromper que même les savants chrétiens ils disent que le mot donc le valet la valet de Bormier c'est la Mec c'est un un charlatan ce gars ici puisque ce livre ici c'est même pas un chrétien qui a écrit ça et puis il ne nous a même pas montré le livre le titre du livre même celui qui a écrit ça c'est un musulman comme un musulman de la France un marocain c'est un marocain qui a écrit sur sa page Facebook maintenant il nous montre cette histoire là là où il voulait tromper que la Bible parle aussi de la Mec et ça parle de la Mec la vallée de la cave tout ça et tout cela avait commencé comment puisqu'il y avait un frère qui les avait reprochés il a dit ils étaient partis à la Mec pour faire le pèlerinage ils ont commencé à tromper les gens que c'est donc la Mec Abraham était là c'était la maison et puis la Bible parle de ça c'était dans cette vidéo ici que je vais vous proposer maintenant le frère était venu il les a dit non non c'est un mensonge ce que vous faites suivez cette vidéo ici salam alaikum à tous on espère que vous allez bien c'est écrit dans les écritures la première maison qui a été bâtie pour l'homme c'est celle de surat 3 verset 96 c'est celle de Baka béni et une bonne direction pour l'univers on a une surprise à vous montrer non regardez derrière contempler Beytol Maka Baka Somme 84 verset 6-7 lorsqu'il traverse la vallée de Baka béni et Dieu l'a béni Dieu a béni cet endroit Abraham a construit cette maison surat 17 verset 1 surat 17 verset ouais c'est là c'est une partie là où il a menté que le psaume chapitre 84 verset 6 à 7 ça parle de cette maison ici de la Baka c'est la mec c'est là le mensonge il y a eu un frère des apologètes qui les avait reprochés mais là il voulait répondre à ce frère là et ils ont utilisé des faux mobiles je vais répéter cette partie là où il a il a fait mentir le verset de la Bible suivez la vallée de Baka béni Baka Baka Somme 84 verset 6-7 lorsqu'il traverse la vallée de Baka béni et Dieu l'a béni Dieu a béni cet endroit temple Beytol Maka Baka Somme 84 verset 6-7 lorsqu'il traverse la vallée de Baka béni et Dieu l'a béni Dieu a béni cet endroit Abraham a construit cette maison sur la 17 donc il a menti il a fait mentir que la Bible parle de la vallée de la Baka Somme 84 verset 6-7 on va voir cette écriture là Somme 84 hein et puis suivez maintenant comment est-ce que ce gars a essayé de développer pour tromper les gens tromper les gens suivez par exemple cette partie-ci il a commencé à expliquer il a commencé à expliquer pour tromper les gens suivez cette partie-ci ça en 1823 plus loin dans son livre paru en 1802 Dulcèche rapportait que le baumier de la Mecque est regardé comme plus précieux de toutes les substances qui portent ce nom donc selon les scientifiques le baumier à son origine c'est que le baumier s'appelle c'est que l'arbre s'appelle le baumier et le baumier on le trouve uniquement on le trouve à la Mecque il va vous dire ceci il continue à lire le livre d'un musulman qui a écrit pour faire tromper que le baumier ça se trouve à la Mecque c'est le même article là qui est en train d'élire on va poursuivre je vais vous montrer tout suivez ce baumier originaire de la Mecque est très visiblement probable mes excuses mes excuses je suis un peu je sais réputé excusez voilà on dit ce baumier originaire de la Mecque est visiblement très réputé et très probablement acheminé vers la Palestine vers la Palestine par la route de la Soie qui relève le sud de l'Arabie Méditerranée donc on vous dit que vous trouvez on trouve ces arbres ce baumier on trouve la Bacar par la route de quoi de la Palestine on trouve visiblement elle est réputée probablement acheminée vers la Palestine par la route de la Soie qui relit le sud de l'Arabie donc ça c'est un musulman menteur qui lit un article qui est publié par un autre musulman menteur un musulman marocain qui a essayé de tromper les gens il a écrit ce livre ici je vais vous montrer ce livre là donc on a trompé nos frères nous sommes en deux on veut on veut les aider suivez les mensonges qui continuent ils vont vous donner encore des différentes sources qui prouvent cela attendez je vais vous montrer ici le dernier commentaire le dernier commentaire biblique on va voir ensemble le dernier commentaire biblique wa alaikum salam on dit ceci regardez là où je vais marquer ici regardez ici là est-ce que vous voyez attendez je vous montre je vais vous montrer quelque chose voilà on dit ici attendez il va marquer il va marquer oh le truc aussi est trop sensible peut-être qu'il y a du tout ça voilà est-ce que vous lisez ouais c'est ça on voit ça sous l'ordinateur si je vous le présente donc c'est un comédien qui est en train de faire sa comédie je vais vous montrer la partie là qui veut lire hein donc il faut aider ces gens ici à quitter le banchon suivez voilà ensemble on suit la souris ok voilà on va lire on dit quoi ce baumier est originaire de la Mecque est très visiblement réputé et était probablement acheminé vers la Palestine nous dit à tous mais on voit plus voilà comme ça est-ce que vous voyez maintenant voilà voilà donc on dit non voilà très bien on dit ce baumier originaire de la Mecque est visiblement très réputé était probablement acheminé vers la Palestine par la route de la soie et qui reliait le sud de l'Arabie à la Méditerranée le dictionnaire vigoureuse explique qu'il ne pousse que dans les régions très chaudes on dit que ce baumier là la Baca ça pousse uniquement que dans les régions très chaudes on dit ceci le baumier appartient à la région tropicale et peu à peine à être compté parmi les productions de la flore d'Orient proprement dite on dit en effet d'après Bousier et G. son nom c'est compliqué lui là c'est un scientifique en gros un scientifique allemand qui croit que dans la Nubie Méditerranée en Arabie autour de la Mecque descend vers la mer Rouge jusqu'à la côte orientale d'Afrique on dit que Baca continue jusqu'à la côte orientale d'Afrique on trouve aussi à Zanzibar et s'étend jusqu'à l'Est jusqu'à l'Inde du reste ce table est très rare il nous dit que Vigoro le dictionnaire Vigoro dit que la Mecque ça commence non Baca ça commence la partie ça va jusqu'à l'Inde est-ce que vous avez suivi ça il dit que c'est d'après Vigoro nous allons voir qui est Vigoro nous allons voir c'est trop le mensonge n'a que trop régné d'ailleurs cette vidéo ici les gens qui m'ont demandé de monter ça il y a eu des frères qui ont vu la vidéo ici maintenant ils m'ont parlé au travers le monde beaucoup de gens m'ont appelé et dit frère il y a donc un gars là qui a fait une vidéo est-ce que tu ne peux pas parler aussi pour essayer de le réfuter ou bien de nous éclairer est-ce que ce qu'il dit là c'est vrai je n'avais pas l'intention de faire ça il y a eu des frères attendez je vais vous jouer l'audio de ce frère là qui m'a demandé de faire donc une contre-attaque pour exposer le mensonge c'est ce que j'ai fait nous sommes là pour exposer les mensonges il y a eu ce frère ici c'est un frère ivoirien il y a eu des frères qui m'ont envoyé le lien moi j'avais vu ça je ne voulais même pas parler de ça mais tellement qu'ils ont insisté que je puisse répliquer pour montrer les mensonges de l'islam suivez ce frère ici ce qu'il m'a dit alors bonjour le roi mon bien-aimé mon cher frère que j'aime beaucoup et qui fait un travail remarquable pour le Seigneur Jésus-Christ pour désidamiser ce monde perdu je voulais que tu puisses un peu intervenir sur un cas le Seigneur en Côte d'Ivoire il a fait une vidéo il a lu des commentaires il a dit des trucs pour parler des baumiers pour parler des commentaires sur des André Gérard ou il a dit des commentaires sur des additionnaires vigoureux vraiment de n'importe quoi pour montrer que Bacar c'est une vallée qui commence de la Mecque jusqu'à Jérusalem et que ça parle de la Mecque et tout ces massonges ces faux commentés islamiques que des étudiants en thèse les personnes ont développées pour assimiler à la Mecque et c'était de n'importe quoi donc je voulais que tu fasses une vidéo pour le corriger et pour vraiment le racler bien sur certaines connaissances voilà comme vous remontez à la maîtrise de certaines choses je lui ai envoyé un commentaire même quand tu vas voir ils ont mis BHG c'est moi qui lui ai fait ce commentaire voilà j'ai enfin un commentaire dessus donc il a parlé il a fait ce débat après l'intervention de Apogiles comment on appelle Passeur Ménat qu'il est venu faire il dit c'est Passeur Ménat qui corrige et il allait lire des commentaires de n'importe quoi qui n'a rien à voir avec des choses authentiques ni canonisées donc je voulais que tu reviennes un peu dessus pour faire une correction magistrale on veut que le monde entier soit informé de la barbarie et de la fausseté de l'islam merci mon frère au nom de Jésus Christ que je t'ai venu Amen oui ça c'est un frère un ivoirien envoyé son numéro plus de 125 qui m'a demandé de faire cette vidéo que je suis en train de démonter pour aider les gens au travers du monde à contrer les mensonges de l'islam c'est ce que nous sommes en train de faire avec avec beaucoup de joie pour démontrer les mensonges de l'islam puisque c'est de la comédie les musulmans maintenant ils commencent à mentir les mensonges bon pas maintenant c'est de tout le temps ils mentent toujours maintenant ils commencent à donner des articles là un livre écrit par un musulman un musulman c'est un enfant là qui a écrit en France au bommier donc des des conneries des conneries suivez dit monsieur Guy Bourg vous pouvez vérifier ça dans histoire de la nature des drogues c'est un livre histoire de la nature des drogues simple tombe 3 page 506 on dit c'est un nappe aussi qui est difficile à être cultivé voilà donc on continue on dit ce val est situé à la Mecque et aurait donc été appelé en raison des bommiers qui poussent et qui qui ont fait sa renommée donc il lit toujours le commentaire de ce marocain là il dit que ce val est situé à la Mecque donc sans donner des preuves c'est un musulman qui écrit ces histoires et il cite maintenant des mots un vigourou il a défini bommier c'est quoi ok il a défini oui il a défini mais il n'a pas dit que c'est la Mecque maintenant c'est le musulman ici qui dit que c'est la Mecque c'est le musulman ici qu'on veut je vais vous montrer son nom c'est Rachid Rachid Mark je vais vous montrer ça suez ajoutons cela que nombreux commentateurs présentent cette valeur comme un lieu emprunté par les par les pèlerins un lieu emprunté par les pèlerins se rendant à Jérusalem se rendant à Jérusalem ce qui peut correspondre à la Mecque ce lieu pour tu vois les musulmans ils disent que ce qui peut correspondre c'est un musulman qui dit que ça peut comment est-ce que les musulmans aiment mentir maintenant nous nous avons j'ai ce livre ici j'ai ça j'ai ça dans ma maison c'est un livre de comédie il dit ça peut j'ai rejoué cette partie suivez je suis rendant à Jérusalem ce qui peut correspondre à la Mecque ce lieu donc il dit que ce qui peut correspondre c'est un journaliste le garçon le marocain un journaliste qui a voulu légitimer tromper les musulmans il dit que ça peut correspondre c'est lui qui dit ça dans son livre là et il donne même le nom des chrétiens pour essayer de tromper et de légitimer à la Mecque ce qui peut correspondre ce qui peut correspondre à la Mecque ce qui peut correspondre à la Mecque ce qui peut correspondre à la Mecque seul il se fout de quelqu'un pourquoi ils font ça pourquoi mentir pourquoi ne pas présenter juste la vérité je joue ça c'est son cette vidéo je rejouais pour qu'on puisse bien capter le mention de ce garçon ici palais pèlerin un lieu emprunté palais pèlerin se rendant à Jérusalem se rendant à Jérusalem ce qui peut correspondre à la Mecque ce lieu possédant aujourd'hui un sanctuaire auquel se présente auquel se rendent un pèlerinage des millions de musulmans chaque année toujours chaque année toujours l'article Baka l'article Baka le dictionnaire vigoureux a écrit à ce sujet est-ce que vous suivez il dit le dictionnaire vigoureux le dictionnaire vigoureux on va vous montrer ça il prononce vigoureux vigoureux le dictionnaire vigoureux l'article Baka le dictionnaire vigoureux a écrit à ce sujet donc il cite un nom d'un chrétien qui a parlé d'autres choses maintenant il veut prendre quelques mots tirés de leur contexte et puis il dit que non il a parlé de la Baka de Bommier donc Bommier c'est la mec il ne faut pas non il peut tromper les musulmans pas nous nous sommes des chrétiens nous avons une intelligence supérieure même aux anges supérieure aux anges supérieure même à l'ange Gabjibril qui était parti enseigner Mohamed nous avons une intelligence supérieure tu ne peux pas nous tromper avec des textes comme ça toujours l'article Baka l'article Baka le dictionnaire Vigourous a écrit à ce sujet d'après plusieurs auteurs d'après plusieurs auteurs récents est autorisé l'idée développée de cette strophe est celle d'un puyeux pèlerinage après j'écris voilà est celle d'un puyeux pèlerinage dans le sanctuaire de Sion est le terme donc on vous explique ici que Baka est bel et bien en Arabie Saoudite à la Mecque et le il dit on nous explique que Baka est bel et bien en Arabie Saoudite qui nous explique c'est un sorry c'est un garçon c'est un garçon de Youtube qui vous explique que Baka c'est la Mecque il vous a trompé ce livre là je et puis il montre ce livre il ne montre même pas les titres mais je vais vous vous faire montrer les titres il ne nous a pas qui a écrit ça il dit donc un monsieur qui ramasse des petits titres là qui ont été lancés et puis il compose son livre et puis il dit on nous dit que Baka c'est la Mecque dans la Mecque dont on parlait la Bible là c'est la Mecque qui t'a dit ça tu veux nom de Sion est le terme celle d'un puits d'un pieu pèlerinage attend j'écris voilà celle d'un pieu pèlerinage dans le sanctuaire de Sion est le terme donc on vous explique ici que Baka est bel et bien en Arabie Saoudite à la Mecque et le nom de ce tarp là c'est ça qui a apporté le nom de la vallée la vallée ça s'appelle la vallée de Baka parce qu'il y a un arbre qui pousse qu'on appelle Baka qui signifie en français le baumier et cette vallée là traverse le long de l'Arabie jusqu'à en Palestine jusqu'à Jérusalem et vient même jusqu'en Afrique par le Zanzibar ici regardez donc cette vallée là ça commence en Arabie Saoudite ça passe à Jérusalem ça va jusqu'à Zanzibar en Afrique hein une île donc comment est-ce qu'ils peuvent mentir aux gens comme ça ils disent que ça va même en Inde cette vallée là comment est-ce qu'on peut mentir un homme comme ça avec l'internet à l'âge de l'internet on vous ment comme ça jusqu'à en Palestine c'est le baumier et cette vallée là traverse le long de l'Arabie jusqu'à en Palestine jusqu'à Jérusalem et vient même jusqu'en Afrique par le Zanzibar ici regardez par le Zanzibar et s'étend jusqu'en Inde regardez jusqu'en Inde vous voyez donc c'est un arbre qui est exactement qui existe bel et bien donc le mensonge n'a que trop régné vous voyez comment est-ce qu'il est en train de mentir on va verre je vais vous donner beaucoup d'articles aujourd'hui je montre ça c'est juste le fondement de ce qu'il disait pour mentir aux gens suivez ça c'est pas un musulman on dit c'est si André-Marie Girard répond à cette maintenant vous voyez si vous voyez très bien le titre de ce livre qu'il est en train de lire c'est un PDF là en haut le titre c'est le prophète de la promesse mais il n'a pas montré ça puisqu'il sait il sait très bien que les gens iront chercher ça sur internet puisque moi j'ai ce livre ici si vous suivez là en haut c'est écrit là le prophète de la promesse mais il n'a pas montré le titre puisque c'est un plagiat c'est un garçon là qui a essayé d'écrire un journaliste marocain français son nom c'est Rachid qui a écrit ce livre en 2020 ça fait trois ans il a juste écrit un livre là pour tromper les musulmans et ils ont pris ils ont pris la part suivez le mensonge de ce gars ici dans son dictionnaire biblique c'est quelqu'un qui a fait un dictionnaire biblique un musulman hein André-Marie Girard ça c'est pas un sens religieux ça c'est pas un musulman hein André-Marie Girard ça c'est pas un musulman André-Marie Girard répond à cette question dans son dictionnaire biblique c'est quelqu'un qui a fait un dictionnaire biblique André-Marie Girard répond à son dictionnaire biblique c'est encore et surtout un livre de Somme la montagne sainte inébranlable la montagne de Yahvé il a choisi il a choisi ici il a choisi il choisit plutôt il a choisi qu'il aime ou qu'il a fixé le séjour ou qu'il demeure si on dans la Somme désigne donc avant toute avant toute chose une montagne sainte la montagne de Dieu et ça demeure et ça demeure autant de qualificatif qui s'applique parfaitement à qui s'applique parfaitement à la Mecque la Mecque ça c'est selon selon qui André-Marie Girard bon si vous suivez c'est pour cela que même à l'école on nous a appris on a mis des histoires le deux points les entre guillemets les entre parenthèses André-Marie Girard il a parlé de Sion la montagne de l'éternel et puis il s'est arrêté là suivez je ne sais pas si vous voyez vous allez voir bien ce que lui-même a projeté il a défini il s'est arrêté là et puis il va là-bas maintenant le monsieur qui a dit que Sion s'applique parfaitement à la Mecque cette définition ici ce n'est pas André-Marie Girard qui a dit ça c'est le monsieur qui a écrit le livre de le prophète de la promesse son nom c'est Rachid donc ils veulent toujours tromper et depuis quand Sion peut devenir Mecque Sion Sion c'est Jérusalem on n'a même pas besoin de démontrer ça Mohamed n'a jamais cité le mot Sion il ne connait pas le mot Sion et dit que Sion c'est la Mecque c'est une bêtise il ne faut pas faire ça il ne faut pas faire ça le monsieur ici vous a blagué j'ai son livre ici je vais vous montrer ça je vais vous montrer ça pourquoi est-ce que il dit Sion c'est la Mecque pourquoi tromper les gens comme ça suis suivez suivez ce n'est pas un musulman c'est un chrétien lui-même t'a dit que même le mot Sion fait référence à la Mecque voilà donc monsieur pasteur Nula tu disais dans ta vidéo donc donc il voulait refuter le frère pasteur Ménard des apologètes mais il a trompé ce livre ici c'est un livre de comédie écrit par un musulman je vais vous montrer tout ce qu'il a dit et bien suivez même ce qu'il appelle la conclusion des mensonges à vraiment l'islam pourquoi est-ce que vous êtes des menteurs comme ça suivez mis de fidèle au cours de de la prière au seigneur de l'univers la Mecque ne mérite-elle pas pour toute raison le titre de la nouvelle Jérusalem donc il est clair donc la Mecque c'est la nouvelle Jérusalem donc ces gens ici ils poussent la hardiesse ils ont une audace extrême la Mecque nouvelle Jérusalem un garçon qui a écrit et lui il fait passer et il y a beaucoup d'Ivoiriens tu sais les Ivoiriens en Afrique les gens sont pauvres ils n'ont pas les moyens de consulter toutes ces histoires ici mais là un Marocain de très blanc niveau ils voudront que sillon c'est la nouvelle Jérusalem et c'est la Mecque comment est-ce qu'on peut faire ça il faut avoir pitié des âmes au cours de la prière adressée au seigneur de l'univers la Mecque ne mérite-elle pas pour toute raison le titre de la nouvelle Jérusalem donc il est clair apparent ici que ici le mot Baka est bel et bien le mot Baka de Somme 84 que Oustaz a bien dit ici voilà voilà donc Oustaz à raison de citer Somme 84 verset 6 à 7 parce que Somme 84 verset 6 à 7 est bel et bien dans les donc vous avez suivi les mensonges maintenant je vais vous démontrer il est en train de lire quel livre je vous ai mis ce livre ici vous voyez c'est écrit prophète de la promesse là en haut il n'a pas montré le titre maintenant je vais vous montrer ce livre là on va voir ce livre là un livre de comédie et il cite maintenant André Gérard André Marie Gérard OVigoro tous ce sont des mensonges ces gens n'ont jamais parlé de la mec ils ont défini autre chose maintenant lui alors ok attends je vais vous montrer ce livre là le livre qu'il a mis ici il ne vous a pas montré qui a d'abord écrit ce livre et le titre c'est quoi mais moi j'ai ce livre ici je vais vous exposer ce livre pour voir que les musulmans les mensonges de l'islam ont atteint son comble et nous nous sommes fortement documentés que vous ne pouvez rien avec tous vos mensonges on va commencer la charcuterie la charcuterie va commencer tout de suite là Alléluia alors on va on commence c'est le livre là ce livre là le titre du livre c'est quoi le prophète de la promesse c'est ça le prophète de la promesse c'est le livre qu'il est en train de lire de ce monsieur qu'on appelle donc Rachid Marc le livre de Rachid Marc qui est Rachid Marc on va vous montrer ce monsieur là Rachid Marc celui qui a écrit ce livre ici son nom c'est Rachid Marc son livre c'est sur Amazon tout le monde peut y aller acheter ça Rachid Marc qui est Rachid Marc on va vous montrer plus qui est Rachid Marc il est là c'est ce garçon ici Rachid Marc qui est en train de tromper les gens Rachid Marc hein ce gars ici c'est un marocain Rachid Marc qui a trompé il a essayé d'écrire il vend ce livre là c'est 30 dollars tu peux acheter 30 dollars il a même traduit le Coran hein il a traduit son Coran lui ça c'est le Coran de Rachid Marc son nom c'est là Rachid Marc c'est ça son nom il a écrit et puis il a interprété ce nom le Coran qu'on appelle le Ouarch puisqu'au Maroc qu'on utilise pas le Coran qu'on utilise en Afrique du Sud ou bien aux Etats-Unis là on utilise le Coran et là c'est le Ouarch il a interprété le Ouarch le Coran Ouarch c'est différent il y a plusieurs sortes de Coran ça c'est un autre sujet c'est ce monsieur qu'on appelle Rachid qui a écrit ce livre ici son nom est là Rachid Marc je vais vous faire une petite biographie de ce monsieur là il faut vous en savoir il faut les gens et les gens doivent être bien enseignés Rachid Marc qui est ancien Rachid Marc Marc ancien journaliste français il a étudié pendant près de 10 ans à Médine avec le chèque saoudien salier donc le chèque là est né en 1933 sa traduction du Coran a été autopubliée en 2021 il y a deux ans Al-Bayine a publié la traduction au printemps 2021 l'année passée c'est un garçon qui a c'est un garçon c'est un journaliste un ancien journaliste français c'est un marocain un marocain français il a écrit quelques livres là maintenant c'est ce livre là à Lambique que ce monsieur est venu vouloir tromper toute la population avec un livre écrit par un comédien Rachid Marc il est même sur ça c'est sa page Facebook il est sur Facebook il est sur Facebook Rachid Marc il a il a sa page sur Facebook tout le monde peut aller là pour voir que ce monsieur c'est un comédien Rachid Marc celui qui a trompé oh le bac blablabla il a écrit ce livre ici le prophète de la promesse Rachid Marc il a mis le titre première édition 2020 il a écrit ce livre et là où il a commencé à dire la nation est bénie c'est quoi blablabla la vision de Daniel Kedar il a parlé oracle sur l'Arabie mon Siraï mon parent beaucoup de mensonges et puis il est parti des bommiers page combien page 40 là où il a voulu tromper les musulmans on repartit maintenant à la page 40 que le frère était en train de lire la page 40 Valet des Bommiers il a voulu tromper Valet des Bommiers blablabla blablabla non 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 nous nous sommes là pour aider les gens il ne faut pas tromper les mensonges n'ont que trop duré les mensonges ne réunira pas toujours la valet des Bommiers il a lu le psaume psaume 84 verset 4 à 7 il dit que ça parle ça parle de quoi psaume 84 il dit que ça parle de c'est ce psaume ici psaume 84 il dit verset psaume 84 verset 6 à 7 il dit lorsqu'il traverse la valet des Bacca il la transforme en un lieu de source et la pluie la couvre de bénédictions le monsieur a voulu tromper les musulmans comme s'il leur montrait quelque chose de nouveau le mot ici valet de la Bacca comment on a interprété les hébreux comment est-ce qu'ils ont interprété ça il dit que ils interprètent ça comme valet de la Bacca ils ont interprété ça comme valet des larmes puisque le mot ici Bacca veut dire aussi larmes ça veut dire aussi baumier donc qui vit de la baume voyez-vous ici quand ils traversent la valet des baumiers du baumier c'est aussi une traduction que les hébreux nous ont donné le mot baumier ça veut dire en hébreu on prononce ça Bacca qui veut dire aussi valet des larmes maintenant le monsieur a trompé nos frères musulmans sorry il dit ceci dans son livre ici il dit que en effet au sujet de la cave à la maison de Dieu située à la Mecque le Coran dit blablabla il dit il commence bien à tromper voici par exemple la traduction de ce passage dans la Bible de Jérusalem quand il passe au valet du baumier ou au ménage d'une fontaine sur roi des bénédictions donc il est en train de tromper c'est monsieur Rachid c'est ce que le monsieur a voulu nous lire tout ça donc on parle des valets des baumiers maintenant il va faire ce qu'on appelle les name drops ici c'est la version top de la Bible en passant par la vallée des baumiers il dit le dictionnaire Vigourou il a même cité ce nom de Vigourou pour essayer de légitimer qu'est-ce que Vigourou a dit nous explique il dit que le dictionnaire Vigourou nous explique ses choix certains auteurs en effet disent que Bac a l'essence de goûter comme l'arme valet des larmes comme on vous a lu d'où le nom de pluriel de caïm employé pour désigner un arbuste d'où découle un sucre résineux semblable au baume pardon c'était le baume pas la baume au baume cet arbuste appelé en arabe Baka aurait donné son nom à la vallée à la vallée voyez-vous dans le terme c'est un terme sémitique lorsqu'on dit Baka en arabe ou bien en hébreu c'est-à-dire valet des pleurs on n'a pas dit que c'était la mec maintenant le monsieur a terminé ici voyez-vous il a clôturé il continue maintenant à faire Rachid maintenant il commence à vouloir tromper les arabes il dit l'origine arabe du nom de cet arbuste c'est ce qu'en réalité par son origine géographique l'arabie et plus précisément la mec c'est Rachid qui écrit ça c'est Rachid qui écrit ça ce n'est pas ce que Vigourou a dit ce n'est pas ce que Vigourou a dit et ce mot-là se trouve aussi dans 2 Samuel chapitre verset 24 on va vous lire on va parler de la mec là ce sont les musulmans eux-mêmes qui veulent tromper ils parlent selon ceci selon cela écoutez-moi il dit qu'ainsi on apprend dans le commentaire de l'ancien testament de Kale de Liche au niveau de Psaume Baka est un arbre ressemblant au baumier qui laisse couler une résine et qui est appelé un arabe Baka il est répandu dans la vallée aride de la mec voyez-vous un commentaire qui nous montre on va voir tout ça et puis on descend quelle est donc cette sorte de baumier qui pousse à la mec et qui a donné son nom à sa vallée son nom scientifique et son nom connu comme en France tout ça les baumiers de la mec ça c'est le monsieur là qu'on appelle Rachid qui écrit tous ses commentaires et puis il revient chez Vigourou le dictionnaire Vigourou le présente ainsi à l'article de baumier les vrais baumiers ou baumiers qui fournissent de la baume de la mec ou balsam d'un trône au poubalsam dans sa thèse du doctorat sur le baumier de la mec soutenu à l'université de Paris des cartes Annie Sophie Malapert Malapert en 2013 écrit en France on le nomme de façon vernaculaire une femme là en 2013 elle a dit on dit on appelle ça d'une manière vernaculaire valide baumier de la mec les gens qui sont en train de vouloir par exemple il donne un nom qui n'a rien à faire avec la bible c'est ce que dit la bible une femme là qu'on appelle Annie Annie Sophie Malapert en 2013 ce sont les références que les musulmans nous donnent une femme là à l'université de Paris en 2013 elle a dit que le baumier c'était le baumier de la mec c'est ça votre référence hein voyez-vous et il nous donne maintenant le titre là dictionnaire de la bible du gourou pour vouloir tromper et puis il nous dit ceci que en effet d'après Boisier et Sean Ford il croit donc dans la Nubie méridionnaire cet arbre là de baum le baumier c'est un arbre qui pousse en Arabie autour de la Mecque ça descend vers la mer rouge jusqu'au côté de l'Afrique orientale à Zanzibar et c'est tant dans l'Est jusque dans l'Inde c'est un arbre ce que le monsieur voulait dire que oh mais là lorsqu'on dit quand il traverse la vallée quand il traverse il traverse où lorsqu'on dit quand il traverse il passe par la vallée de la Baca quand il passe par la vallée des larmes hein voyez-vous quand il traverse la vallée du baumier la vallée du baumier c'est où d'après la Bible on ne parle pas d'après ce qu'une femme là a dit à Paris ou bien quelqu'un a dit tout ça les gens ont fait ils ont dit que l'arbre là ça pousse dans beaucoup d'endroits maintenant ce monsieur il dit maintenant ce val le valet là est situé à la Mecque c'est Rachid qui écrit ce ne sont pas les savants chrétiens voyez-vous et tous ces gens ici comme ceux qui disent Boisier et Chouenfort ce ne sont pas des chrétiens ils n'ont pas écrit ce sont des gens qui ont fait des recherches sur l'arbre ce sont des zoologistes ou bien comment s'on appelle les agriculteurs hein des phytoculteurs phytoculteurs des gens qui étudient les plantes des zoologistes des anatomistes des botanistes voyez-vous voyez ce mot là que j'ai cherché ils ont dit que cet arbre là c'est quoi c'est un arbre qu'on peut retrouver en Arabie on peut retrouver en Arabie on peut retrouver en Amèque on peut retrouver en Mer Rouge on peut retrouver ça en Afrique à Zanzibar ça peut retrouver même en Inde maintenant c'est le baumier on peut retrouver dans tous ces pays là maintenant ce monsieur là Rachid il prend ça il dit que c'est situé à l'Amèque donc aurait donc été appelé ainsi en raison des baumiers qui poussent et qui ont fait sa rénommée c'est là qu'il dit ça maintenant il continue ajoutons à cela que de nombreux comptateurs présentent cette vallée comme un lieu emprunté par les pèlerins c'est rendant à Jérusalem ce qui peut correspondre à l'Amèque c'est un musulman qui écrit ça peut correspondre il continue à mentir il dit que seul lieu possédant aujourd'hui un sanctuaire auquel se rendent un pèlerinage des millions de musulmans chaque année toujours à l'article le dictionnaire Vigourou a écrit à ce sujet il dit ceci d'après plusieurs auteurs récents autorisés l'idée développée dans cette strophe est celle d'un pèlerinage dans les sanctuaires des Sion et le terme Vigourou a dit que ça parle des Sion lorsqu'on parle des Sion Sion ça veut dire Jérusalem si on veut dire Jérusalem et je vais vous montrer pour expliciter ce que je dis si on veut dire Jérusalem on va même dans Esaïe au chapitre 2 vous allez voir une écriture là on va voir Esaïe au chapitre 2 versets 3 et 4 on dit des peuples s'y rendront en foule et diront venez monter à la montagne de l'éternel sorry à la maison du Dieu de Jacob afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans son pied car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'éternel Sion c'est Jérusalem on rentrait dans le livre là écrit par notre ce monsieur il dit maintenant il continue Vigoro qui est un prêtre catholique c'était un prêtre catholique Vigoro attendez je vais vous montrer qui est Vigoro d'abord puisque les gens doivent être bien enseignants puisque je vais vous citer des noms comme ça qui est Vigoro je vais vous montrer qui est Vigoro les gens doivent connaître d'abord les termes puisqu'il a tellement cité des histoires là pour tromper les gens attendez qui est Vigoro je vais vous montrer qui est ce monsieur là c'était un prêtre qui a écrit son article il a écrit ses histoires les musulmans prennent maintenant et ils veulent maintenant tromper les gens je vais vous montrer qui est Vigoro j'ai tapé son nom Vigoro c'était un prêtre Vigoro ah c'est un nom il est là Fulcran Vigoro Fulcran Vigoro Fulcran Vigoro donc il est né en 1837 1915 c'était un prêtre un prêtre catholique il était un prêtre un prêtre catholique c'était un un prêtre catholique il a écrit ses livres il a écrit son dictionnaire à lui maintenant les musulmans qui commencent maintenant à vouloir galvauder ça pour tromper les gens c'est ça c'est monsieur hein c'était un prêtre un érudit catholique théologien biblique apologiste et premier secrétaire de la communion pontificale il travaille avec le pape Vigoro a défendu l'historicité de la bible il a écrit ses histoires les musulmans ils veulent ils commencent tous ses livres sont là si vous partez là vous cliquez le lien est là j'ai déjà cliqué le lien je vais vous ouvrir ça vous allez voir sorry ya maintenant le monsieur continue dans sa folie il commence à nous dire le monsieur qu'on appelle Rachid autre élément qui plaide en faveur de la Mecque plutôt que de Jérusalem le texte sacré note le dictionnaire Vigoro d'après le dictionnaire nous représente la vallée de la Baca comme une contrée aride entre guillemets et puis il continue maintenant il continue maintenant entre guillemets maintenant il ajoute ses paroles de Rachid à travers notamment les paroles il est transformé en un lieu plein de sources maintenant Rachid dit ce qui correspond parfaitement à la Mecque c'est Rachid qui a dit ça ce n'est pas Vigoro et puis il dit dictionnaire de la Bible Vigoro tombe en page deuxième partie page 15-20 il veut tromper qui ? c'est lui qui dit ce qui correspond parfaitement à la Mecque c'est ce monsieur là le comédien qu'on appelle Rachid c'est celui qui a trompé ces gens ici vous allez mentir jusqu'à quand ? c'est Rachid qui dit ce qui correspond d'après lui il donne maintenant sa conclusion ce verset qu'on a rendu dans lequel Abraham invoque son seigneur en faveur d'Ismaël qui est installé il donne des histoires galvaudées dans sa tête pourrez-vous il commence à dire examinons les sens étymologiques de ce terme le dictionnaire de la Bible Vigoro il voit deux racines le premier qui existe en arabe renvoie à la protection de la Seigne blablabla il dit le monde Sion un lieu desséché il joue avec les armes des gens maintenant il dit écoutez maintenant il dit il dit quel peut être le sens il dit André-Marie-Gérard il a cité son nom André-Marie-Gérard répond à cette question dans son dictionnaire de la Bible page 1289 où il écrit c'est encore et surtout dans le livre de Psaume sorry dans le livre de Psaume André-Marie-Gérard il dit que c'est encore et surtout dans le livre de Psaume la montagne sainte dont parle de Sion inébranlable montagne de Yahweh qu'il a choisi et qu'il aime où il a fixé son séjour et où il demeure point le commentaire s'arrête là d'André-Marie-Gérard c'est Marie-Gérard qui parle de Sion maintenant Rachid trompe les musulmans il continue maintenant ce qu'il va dire maintenant c'est que les gens de la DDR Ismaël Aka les comédiens avec le comédien Oustaz ils ont pris ça pour tromper les gens André-Marie-Gérard il n'avait pas parlé de la bec il s'est arrêté là maintenant l'autre comédien Rachid il continue maintenant dans sa conclusion il dit Sion dans l'Epsomme désigne donc avant tout une montagne sainte la montagne des vieux et sa demeure autant de qualificatif qui s'applique parfaitement à la bec qui a dit ça c'est le monsieur qu'on appelle Rachid un musulman et puis pour tromper il met le dictionnaire de la vie vigoureux si tu ne ne te prennes pas attention tu vas dire c'est un vigoureux qui a dit ça non non c'est le monsieur qui a dit voyez vous et puis il dit maintenant conclusion il a même conclu dans ce chapitre la vie bla 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 voyez il dit il dit mais aussi en refusant de voir en refusant avec le mot de voir dans la mec la nouvelle Jérusalem annoncée par les prophètes et les Christ il dit que mec c'est la nouvelle Jérusalem c'est une comédie même Mahomet n'a jamais osé dire ça aucun des savants c'est un garçon qu'on appelle Rachid qui a trompé les musulmans pourtant la mec est aujourd'hui le sanctuaire tout ça la mec ne mérite-t-elle pas pour toutes ces raisons les titres de nouvelle Jérusalem il pose la question musulmans comment est-ce qu'on peut vous tromper comme ça nouvelle Jérusalem même Mahomet n'a jamais osé dire ça maintenant nous avons suivi le livre de Vigoro qu'on vous a montré Vigoro a parlé aussi de la mec Vigoro ça c'est son livre de Vigoro il a parlé qu'est-ce qu'il a dit il dit d'après Jabbas donc Vigoro est en train de dire ce que les musulmans ont dit ce qu'ils ont voulu tenter dire il dit Voyage d'un Égyptien notre R 1800 donc il donne le titre d'un livre Assyon Gaber est nommé dans les papyrus hiératiques Ousayna laquelle correspond au premier élément du mot Assyon il avait un fort qui est mentionné dans les passages d'accord c'est ce n'important c'est tout ça donc il dit ceci il est curieux de remarquer qu'il y a encore aujourd'hui une forteresse à Elad pour protéger le golfe des routes des pèlerins de la Mecque les Targoum Jonathan aussi Assyon Luc Gobert Ford du Coq tout ça il cite maintenant écoute et les géographes arabes ce sont les arabes Bigourou dit que les géographes arabes ils appellent simplement la ville comme le texte hiératique Assyon ou Assyoum Siden a signalé dans la géographie de Mourad Mahmed c'est un musulman qui a écrit ça c'est maintenant Bigourou est en train d'expliquer les arabes les géographes arabes comment est-ce qu'ils ont dit comment est-ce qu'ils ont défini ils citent ces gens-là hein près de l'Ata où se trouvent beaucoup de palmiers des fruits cultivés hein ce qui a écrit ça se cite dans le livre Betraj ce sont des livres qui ont écrit qui ont écrit par les musulmans eux-mêmes Bigourou a cité tous ces gens-là ce sont des livres qui ont été publiés là hein ce sont les géographes arabes comme moi je suis en train de citer donc des gens qui ont par exemple parlé de quelque chose mais ce n'est pas moi hein ils disent aussi un arbre de la famille de Terebenta c'est assez semblable à la plante qui se produit à la Mec il a dit voir qu'à phrase celui qui a écrit ça il y a eu des gens qui ont écrit il a cité tous ces gens-là qui ont essayé d'écrire sur ces histoires-ci hein il y a eu beaucoup de gens qui ont écrit des arabes c'est pas Bigourou qui a dit ça il cite les gens qui ont parlé ici des savants éminemment récitant encore récitant encore Bibel Riz Atlas ils ont pensé que tous ces renseignements n'ont entré qu'à une seule ville qui place soit à Tel ou bien à Astari soit à Tel Astari à deux anciennes rouges de la loi donc les savants il y a eu des savants qui sont en train de parler de ça ils sont en train de spéculer à peu près des distances à l'ouest du chemin des pèlerins entre parenthèses de la Mecque de la Mecque entre Noa et le Mouzeraï donc il y a eu des géographes qui sont en train de spéculer ça on dit très bien ce sont des géographes arabes les géographes arabes qui ont spéculé au cours des arts ce sont des spéculations des géographes arabes qui ont tenté d'expliquer des géographes arabes ça c'est qui ? c'est Vigoro Fulkan Vigoro Fulkan Vigoro et ses collaborateurs ils ont essayé il y a eu des collaborateurs ils se sont rassemblés pour essayer d'expliquer et on va voir maintenant Vigoro qu'est-ce qu'il a dit aussi de la Mecque le même Vigoro qu'est-ce que tu dis de la Mecque ? il dit ceci on va écouter Fulkan Vigoro il parle de la Mecque d'après donc le dictionnaire arabo-latien le dictionnaire le dictionnaire le dictionnaire le dictionnaire arabe-latin d'après Al 1833 Balbic signifierait ainsi presse c'est-à-dire Ful ou ensemble des bales qui est une divinité païenne la ville de la Mecque Mecca et parfois appelé aussi Beka ça c'est Vigoro qui dit que la ville de la Mecque c'est une ville des idolâtres là où se trouve quoi ? les dieux qu'on appelle Baal qu'on appelle aussi Beka d'autres font les syllabes Bek comme mon égyptien Baka Baki ville alors Baal Bek serait aussi le correspondant d'Elopolis voyez-vous Vigoro est en train de définir c'est un dictionnaire il a dit que c'est le mot ici ça correspond au dieu Baal c'est écrit là-bas ville de Baal Mec veut dire la ville de Baal le dieu de Baal attendez je dois agrandir ça c'est toujours Vigoro qui parle c'est un dictionnaire les auteurs pensent et prétendent que Balbek en arabe veut dire en syriac ville de Baal dans la Mec c'est la ville du dieu Baal qui est un dieu cananien les dieux cananien un dieu une divinité cananienne ça c'est Vigoro qui dit ville de Baal ou ville du soleil il est certain qu'il y a correspondance entre Baal et l'autre dieu les dieux suprêmes communs au peuple syrophénicien et particulièrement le dieu cananien était Baal primitivement peu distinct de la nature créée devant les dieux solaires et comme tel est appelé par exemple l'inscription Dohim El Awamid Bal Sarim ça c'est toujours Vigoro dans son livre il a écrit beaucoup de livres dictionnaires et l'on a jusqu'ici autre qu'une étymologie bien satisfaisante il dit maintenant d'après Skultzen Bec viendrait de la racine arabe Baka être pressé dans ce mot là ça vient d'une divinité le dieu solaire le dieu cananien qu'on appelle Baal ça c'est toujours Vigoro c'est toujours Vigoro qui a écrit ça c'est son livre ça se tourne partout je vais vous montrer c'est Fulcran Vigoro qui a parlé de ça c'est toujours il parle maintenant des dieux Baal Fulcran Vigoro dictionnaire de la Bible donc le Seigneur Baal tout ça c'est pour cela qu'Allah lui-même dans le Coran il se compare à Baal dans le Coran voyez-vous donc ça c'est Vigoro il ne faut pas tromper les gens Fulcran Vigoro c'est un prêtre qui a écrit cette histoire pour essayer d'expliquer vous venez de tromper les gens il ne faut pas faire ça nous nous sommes là pour vous retresser et vous faire fouillir mais on va partir maintenant dans la Bible qu'on puisse montrer ça parle de quoi sur psaume 84 verset 6 heureux les hommes qui sont ils disent psaume 84 verset 6 quand ils traversent la vallée du Beaumier ils la changent en un lieu aux eaux jaillissantes psaume 84 verset 6 hein quand ils traversent la vallée de la Baca dans ce là il y a deux versions dans la Bible qui parlent de ça psaume 84 verset 7 il y a deux versions de la Bible qui parlent de ça lorsqu'ils traversent la vallée de la Baca ils la transforment en un lieu plein de sources et la pluie couvre de ses bénédictions hein on descend là-bas la vallée de la Baca des larmes la vallée de la Baca c'est partout là on va voir ça se trouve où après la Bible la Bible parle de ça il dit pour se présenter devant Dieu à Sion à Sion c'est où c'est Jérusalem sorry il y en a il dit quand il te reste au vallée du Beaumier ça c'est la Bible de Jérusalem qu'il est en train de lire hein l'autre version dit les passants dans la vallée de Mycocoulié font une vallée de Sol ce sont les noms des Baca donc cet arbre là ça porte beaucoup de noms scientifiques on appelle ça Mycocoulié ou bien on appelle ça Sol on appelle ça baumier ça produit du baume comme du parfum ça se trouve où d'après la Bible chaque question biblique correspond à une réponse biblique on va voir dans la Bible ça se trouve où Alléluia on va là-bas 2 Samuel nous sommes dans 2 Samuel au chapitre 24 2 Samuel au chapitre 24 on a parlé de ça on ne peut pas tromper les gens la Bible a parlé de ça 2 Samuel chapitre 24 Dieu dit à David quand tu entendras un bruit des pas dans les cimes des muriers à toi alors car c'est l'éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des philistins les muriers ici c'est aussi les baumiers c'est aussi le nom synonyme des baumiers nous allons le voir c'est écrit ici puisque la Bible nous est venu en quoi en hébreu Dieu dit à David lorsque tu vas entendre lorsque tu vas entendre tu iras un bruit dans les pas des cimes des baumiers pleureurs dépêche-toi car c'est le moment où l'éternel marchera devant toi à la défaite de l'armée des philistins David était là dans cette vallée là-bas dans cette vallée là des baumiers il était là lorsque tu iras dans les cimes des baumiers pleureurs c'est la Bible on appelle ça baumiers ou bien muriers Dieu dit à David lorsque tu seras là dans cette vallée là des baumiers des muriers à toi David combattait contre les philistins maintenant ils étaient là dans cette vallée là-bas ils étaient dans la vallée des baumiers et lorsque la Bible dit lorsqu'il traverse quand il passe la vallée du baumier ils vont maintenant à Jérusalem quand il passe cette vallée là des sols des baumiers maintenant David est là de Samuel chapitre 5 verset 24 il était là et Dieu lui dit quand tu vas entendre les bruits dans la vallée là des baumiers de Samuel chapitre 5 verset 24 on va dans l'autre verset de Samuel chapitre 5 verset 23 on parle aussi de ça on parle aussi de ça pourquoi est-ce que les musulmans font ça pourquoi mentir et David David interroge à l'éternel on va d'abord aller ici sorry de Samuel chapitre 5 verset 23 David consulta l'éternel et l'éternel dit tu ne monteras pas tourne les pas derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis des muriers Dieu dit va là-bas là où se trouve le baumier le murier va là-bas c'est Dieu qui l'envoie il dit David interroge à l'éternel l'éternel lui répondit n'attaque pas tourne-les et prends-les dos à dos jouant-les vis-à-vis des baumiers pleurent David était là de Samuel chapitre 5 verset 24 c'était dans une vallée des baumiers l'autre gestion de la Bible David consulta Yahweh qui lui dit ne monte pas contre eux ça ce sont les juifs les versets des juifs ne monte pas contre eux mais tourne derrière eux et tu arriveras sur eux du côté des baumiers David était là dans cette vallée des baumiers l'autre gestion de la Bible David consulta le Seigneur qui lui répondit ne va pas à leur rencontre tourne-les par derrière et tu les atteindras en face des baumiers David était là Shuraki ça c'est un juif l'adulte de Shuraki David question Yahweh Adonai il dit tu ne montres pas tourne leur arrière viens contre eux devant les micopoliers c'est aussi une interprétation des micopoliers donc on a plusieurs versions le grec est là l'hébreu est là en hébreu on dit qui veut dire vous en êtes des baumiers David était là David combattait les philistins il était en train de combattre les philistins là-bas il était là David était là pourquoi faire ça David était là Dieu de Samuel ça parle de ça on appelle ça les philistins attaquent et se répandent dans la vallée de Réphahim sorry on appelle ça aussi vallée de Réphahim là il se trouve beaucoup de baumiers David était là c'était dans une vallée de Samuel chapitre 5 verset 23 les philistins montèrent de nouveau et se répandirent dans la vallée de Réphahim la vallée de Réphahim David consulta l'éternel il dit tu ne le montras pas tu arriveras vis-à-vis des muriers quand tu entendras un bruit d'estime des muriers l'autre version Bible des moines Maretsu qui ont écrit on parle de Bacca le philistin revint à l'attaque à la vallée de Réphahim David consulta il dit ne va pas tu les atteindras en face des baumiers David était là le baumier c'est quoi ? on va le voir le baumier est un arbre à baume ou balsamier on appelle ça un arbre foutier d'Afrique c'est un arbre qu'on trouve même en Afrique ça se trouve dans beaucoup de pays dans beaucoup de pays alléluia on va voir aussi cet article ici le mot ici le mot Bacca on va voir d'après la Bible la vallée de la Bacca ça se trouve où ? vallée de la Bacca c'est en anglais on va mettre ça en français pour les francophones la vallée de la Bacca la vallée de la Bacca est mentionnée dans le livre de l'Epsom chapitre 84 dans les passages suivants ça c'est Wikipédia tu n'as même pas besoin d'aller chercher trop loin c'est Wikipédia même Wikipédia vous aime béni soit l'homme dans la force et en toi et dans le coeur dans le coeur de qui se trouve leur voix ceux qui traversent la vallée de la Bacca ils en font une source ils la transforment en une source aussi la bénédiction de la première plus il donnera ils vont de force en force chacun d'eux en sillon apparaît devant Dieu ils nous ont défini Bacca l'expression hébraïque origine pour la vallée de la Bacca c'est écrit là c'est un hébreu et puis on nous dit une traduction littérale Alléluia il dit une traduction littérale est vallée de la Bacca bien que la traduction grecque suppose un mot ou son similaire Bacca pleuré traduit en grec comme ça vallée de deuil les mots hébreux et Bacca associés à une bataille célèbre dans 2 Samuel chapitre 5 verset 4 on appelle aussi vallée de Rephaïd ça se trouve où à environ 4 à 7 kilomètres au sud ouest de l'actuelle vieille ville de Jérusalem c'est là que se trouve Bacca il ne faut pas tromper les gens et maintenant écoute il est conseillé à David d'engager les philistins dans la bataille lorsqu'il entend le bruit de la marche dans les arbres de Bacca qu'on a traduit par Murier dans la version de King James bien que l'arbre scientifique spécifique auquel se réfère ne soit pas connu de nombreuses traductions modènes en sujet de bon arbre voyez-vous le mot la Bacca Dieu a conseillé à David d'aller là-bas David était là dans la vallée de Réphahim la vallée de la Bacca David était là donc tout ce que le frère a fait c'était c'était un coup d'épée dans l'eau donc lorsqu'il dit lorsqu'il traverse la vallée du Beaumier comme David c'était à Jérusalem on nous donne même la distance que ça se trouve à environ 4 ou 7 kilomètres sud-ouest de l'actuelle ville de Jérusalem c'est en Israël ce n'est pas la Mec il ne faut pas faire les gens de Samuel la Bible s'explique d'elle-même par elle-même il ne faut pas venir tromper les gens il ne faut pas faire ça il ne faut pas faire ça il ne faut pas venir tromper les gens nous nous sommes là pour lutter contre les mensonges Alléluia je pense on a clôturé cette page ici de la Baca puisque les gens ont tellement parlé maintenant ils sont des mensonges on doit on doit faire un toilettage technique voyez-vous on va là-bas maintenant on va vous montrer d'où vient Kaaba d'après les musulmans eux-mêmes surat 2 verset 158 Asafah et Al Marwan sont vraiment parmi les lieux sacrés donc quiconque fait le pèlerinage à la maison où fait l'umra ne commet pas de péché en faisant les va-et-vient entre ces deux mondes et quiconque fait de son propre gré une bonne oeuvre alors Dieu est reconnaissant donc tout le pèlerinage que les musulmans font Asafah et Al Marwan aller à la maigre tourner autour du Kaaba tout ça où est-ce qu'ils ont tiré ça le Coran parle de ça il y a même des hadiths il y a un hadith ici de Sunan à Nasaï 29 5 à 9 c'est en anglais je mets le temps en français it was narrated from Saïd Ibn Jubeir that Ibn Abbas said ça c'est un hadith women used to circumambulate the Kaaba naked saying today Sam of it will appear donc les musulmans faisaient les tawaf ils faisaient ces histoires depuis très longtemps ils faisaient nu avant même la rivière de l'islam la version française est là ça c'est le nom de Hadith c'est là le numéro la traduction il a été rapporté par Saïd Ibn Jubeir qui Ben Abbas a dit les femmes avaient l'habitude de faire le tour de la Kaaba nu les gens faisaient le télérinage nu c'est pour cela que les musulmans ne voulaient même pas faire aujourd'hui une partie où la totalité apparaîtra et tout ce que je ne fais je ne fais pas et permis ensuite il a été révélé oh enfant d'Adam apportez votre paru à chaque masque j'ai tout ça donc c'était des pratiques que faisaient les païens sorry avant même la rivière de l'islam ils faisaient ces histoires là je vous prouve par leur livre ne parlons pas comme ça ce sont leurs livres on a un livre ici la sourate 2 cette sourate ici de 158 on a les babal nozol qui explique ça les livres des tafsir ça c'est le site intérêt de la Jordanie le royaume de la Jordanie il y a le prince là qui dit qu'il est de la lignée de Mohamed de la famille de Mohamed sur le bacara 158 Asbab al-Nuzol il a expliqué Asbab al-Nuzol les montagnes Asafari Barouan sont parmi les indications d'Allah Saïd ibn Mohamed ibn Hamad Al-Hazid Ozaï Formé Abu Ali ibn Aboubakar Al-Faik Abdallah ibn Mohamed ibn Abdelaziz Moussaab Abdallah Al-Zubayr Malik Hicham son père Aisha donc on donne donc pour confirmer que ça c'est disorvé ce verset a été révélé au sujet des aides dont les gens Al-Hansar qui aidaient Mohamed qui l'ont accueilli à la Mec à la Madine tout ça ils avaient l'habitude de faire un pèlerinage à Manat Manat qui est une idole qui était proche de Koudaïd ils avaient également l'habitude d'aller entre Al-Safaa et Marouan ils pratiquaient toutes ces pratiques idolâtres on dit quand l'Islam est venu ils ont demandé à Mohamed un messager d'Allah il dit il dit à ce sujet est Allah exalté à révéler ce sujet ceci est rapporté par Bukhari Dala Ibn Yusuf Ibn Malik Abu Bakr Ibn Tamimi nous a informé Abu Chak blablabla tous ces gens-là Al-Razi Askar Abdel Hicham son père Aïch qui a dit que dans le pèlerinage c'était l'histoire des idolâtres voyez-vous il dit il a confirmé c'est un long à 10 il y a beaucoup de livres nous n'avions pas aller entre Al-Safaa et Marouan les arabes ne voulaient pas faire ça ça ce sont les cultures idolâtres parce qu'ils étaient des sanctuaires de Kouraïch dans la période pré-islamique et nous les avons donc abandonnés dans l'islam on a abandonné cette pratique-là idolâtre alors Allah a révélé ce sujet j'ai interrogé il y avait sur Asaf une idole sous la forme d'un homme appelé Isaf et sur Al-Marouan une idole sous la forme d'une femme appelée Naïla donc c'était des idoles les musulmans continuent à pratiquer ça jusqu'à présent les gens du livre ont affirmé que ces deux-là avaient commis l'adultère dans la Kaaba ces idoles-là comme punition Allah les a transformés en des pierres qu'on a placées sur Asaf et Marouan de tout ça donc chaque fois que la période pré-islamique s'interposait ils caressaient les deux idoles lorsque l'islam est arrivé les idoles ont été détruits les musulmans n'aimaient pas aller entrer Asaf et Marouan à cause de ces deux idoles donc vous voyez ce sont les pratiques des idoles c'est de là que vient même Kaaba donc c'est trop long on ne peut pas tout lire donc en bref tout ça ce sont des cultures que les gens pratiquaient avant l'arrivée de l'islam quand vous venez de lire là-bas c'est pour cela qu'ils pratiquaient ils partaient là Allah m'a dit ah non continuez à faire ça ils continuent à pratiquer Asaf et Marouan donc continuez donc on les a trompés pour qu'ils puissent pratiquer ça et on a lu qu'ils partaient là nus ils avaient l'habitude de partir là-bas nus comme on a lu même jusqu'à présent ils continuent à partir là-bas nus pour faire bien le pèlerinage il faut être nus ça c'est l'islam ça c'est l'islam les photos sont là tu dois partir là-bas tu dois être à moitié nus tu dois laisser au moins ton épaule puisque les gens se moquaient de ça ils doivent partir montrer même l'épaule voyez-vous c'est ça l'islam ils font le tawaf le tour de la Kaaba nu voyez ils doivent montrer au moins une épaule on montre même comment est-ce qu'il faut s'habiller pour faire le tawaf tu dois porter comme un drap comme une un pagne tu laisses ton épaule au moins ton épaule tu dois montrer une partie du corps puisque avant là-bas les gens faisaient la surcommandulation ils faisaient le cercle ici nu on montre même comment faire le cercle ils avaient l'habitude de faire ça dans l'état de nudité comme ce monsieur ici qu'on a trompé les musulmans africains ne connaissent pas cette histoire ici tu dois être nu ce sont les règles hein sorry voyez-vous tu dois être nu comme ce monsieur ici c'est ça l'islam comme ce vieux papa ici un homme qu'on a trompé toute sa vie maintenant il est vieux il va même lapider les diables nu c'est comme ça que les musulmans font pourquoi est-ce qu'ils font ça ils font du n'importe quoi alléluia ok maintenant je vais vous proposer une autre vidéo pour vous montrer que l'islam vraiment je ne sais pas c'est ici je ne sais pas comment est-ce que il faut traiter ces gens ici suivez d'abord la vidéo ici le monsieur qui dit que de Théoram chapitre 18-18 ça parle de tous les prophètes d'après ce qu'il a ramassé je ne sais où hein il ne faut pas être méchant il ne faut pas être méchant voyez-vous on va là-bas suivez cette vidéo ici de Théoram 18-18 hein vous allez suivre la bêtise que va faire ce monsieur ici tant que je suis un prophète il est prophète de Théoram 18-18 mais est-ce que vous chrétien vous acceptez qu'il soit prophète non 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 c'est ce qu'il te dit si tu acceptes que je suis un prophète c'est qu'il n'est pas Dieu non d'accord il est prophète de Théoram 18-18 je suis d'accord je n'ai pas fini je suis d'accord que le Théoram 18-18 n'a jamais parlé de moi tu sais d'accord et ça je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas pas dans le sens écoute il ne vous parle c'est pas votre problème vous ne écoutez pas quand on parle je dis des Théoram 18-18 des savants chrétiens disent que tous les prophètes remplissent ce critère tous ceux qui sont venus après Moïse et tous remplissent ce critère tant que tu es prophète tu recrétiens des Théoram 18-18 est-ce que toi aussi tu es d'accord que Jésus est un prophète envoyé de Dieu oui donc il remplit des Théoram 18-18 moi est-ce que Ismaël est d'accord que le prophète est un prophète envoyé de Dieu oui il remplit des Théoram 18-18 alors que tu n'as pas le courage d'assumer il sait que Jésus n'est pas Dieu et il est prophète tu peux parler et puis on va finir sur ça parce qu'il y a beaucoup de questions que je pense allons-y donc vous voyez maintenant les musulmans ils disent que des Théoram 18-18 tous les prophètes remplissent le critère des Théoram 18-18 donc tous les prophètes sont des Théoram 18-18 vous voyez c'est monsieur qui a quitté le christianisme et il est entré dans l'islam sans maîtriser les histoires on l'a trompé prenez cette vidéo ici distribuez à tout le monde liker cette vidéo partager pour que les gens soient sauvés hein suivez tu es blasé toi même ta propre foi selon ta foi ce n'est pas Dieu qui a amené Jésus ce n'est pas Dieu qui a établi Jésus prophète c'est lui-même qui est Dieu donc il ne faut pas venir dire que Jésus a prophète si tu dis la prophète il dit oui si tu dis oui il est prophète c'est Dieu qui l'a envoyé il dit d'accord il est le prophète de Théronome du Jésus oui d'accord parce que selon des savants chrétiens tous les prophètes sont vus d'Israël remplissent le critère de Théronome du Jésus parce que c'est du Jésus bien est-ce que tu ne comprends pas ok voyez-vous ces messieurs ici pourquoi si tu peux mentir comme ça tous les prophètes remplissent le critère de Théronome du Jésus d'après quel chrétien qui a dit ça tu ne vas pas donner de référence il ne faut pas mentir on ne se moque pas des dieux on ne se moque pas des dieux si tu ne connais pas vaut mieux te dire il dit je leur susciterai de Théronome 18 je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi je mettrai la parole dans sa bouche et il leur dira tout ce que je leur recommanderai pas tous les prophètes remplissent pas tous les prophètes n'ont pas rempli ça l'écriture commence d'abord verset 15 l'éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi d'entre tes frères un prophète comme moi vous l'écouterez hein donc donc c'est Dieu qui a promis à Moïse Dieu va susciter un prophète comme Moïse au milieu d'entre les frères ce qu'on dit entre les frères c'est entre les frères les juifs les hébreux les juifs et les hébreux ce ne sont pas les arabes un arabe n'est pas frère des juifs les arabes ne sont pas les frères des hébreux ils ne sont même pas les enfants d'Ismaël ils ne sont même pas les enfants d'Abraham c'est faux les philistins les arabes les autres ils existaient même avant Abraham donc ils n'ont rien à foutre avec Abraham mais ils disent à Moïse ils doivent susciter un prophète d'entre tes frères un prophète comme Moïse comme Moïse il sera comme Moïse lorsqu'on dit comme Moïse il doit y avoir les caractéristiques de Moïse il ne faut pas parler que puisque Moïse mangeait par exemple les bananes donc tout le monde qui mange les bananes il est comme Moïse non non ce n'est pas ça puisque Moïse était marié donc tout le monde qui est marié tout le prophète qui est marié il est comme Moïse non ce n'est pas ça comme Moïse faisait la guerre de tout le prophète qui faisait la guerre il est comme Moïse non ce n'est pas ça ou bien ou bien comme Moïse avait des enfants tout le prophète qui avait des enfants il est comme non non la seule chose qui a distingué Moïse d'autres prophètes Dieu a même défini ça Dieu a dit la différence entre Moïse tous les prophètes c'est dans Nombre au chapitre 12 il a parlé de ça il dit ceci il dit il dit écoutez bien mes paroles c'est Dieu qui parle Nombre 12 6 lorsqu'il y aura parmi vous un prophète c'est dans une vision que moi à l'éternel je me révélerai à lui c'est dans un songe que je lui parlerai il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse Moïse est différent il est fidèle dans toute ma maison je lui parle bouche à bouche je me révèle à lui sans énigme il voit une représentation de l'éternel pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur contre Moïse donc Moïse était différent de tous les prophètes des juifs puisque Dieu même a dit que lorsqu'il y aura un prophète parmi vous un prophète il ne sera pas comme Moïse je me révélerai à lui dans un songe je lui parlerai d'une manière mais Moïse je lui parle bouche à bouche c'est ça la différence entre Moïse et tous les prophètes tous les prophètes ne sont pas comme Moïse comme le comédien ici est en train de dire suivez oui d'accord parce que selon les savants chrétiens tous les prophètes sont-ils d'Israël remplissent le critère c'est du jute donc tous les prophètes ne remplissent pas ces critères puisque Moïse est différent il n'en est pas ainsi de mon chrétien Moïse il est différent l'Éthérome a conclu même ça l'Éthérome 34 verset 10 le musulman lise toujours ça ils ne comprennent pas il dit il n'a plus parlé en Israël de prophètes semblables à Moïse que l'Éthérome connaissait face à face il n'y en a pas eu à l'époque lorsqu'on écrivait ça il n'y en avait pas maintenant ce monsieur ici il dit il est le prophète de l'Éthérome lui d'accord parce que selon les savants chrétiens tous les prophètes sont-ils d'Israël remplissent le critère de l'Éthérome du jute c'est du jute plein dans tout le prophète il remplit ses conditions c'est comme s'il veut dire qu'il y a eu des prophètes comme Moïse en Israël il n'y en a pas eu c'est un comédien ce monsieur là il n'y en a pas eu il a fallu il a fallu Dieu lui-même incarné dans la chair qui était Jésus qui était comme Moïse supérieur même à Moïse hébreu on va lire les écritures les gens doivent lire hébreu au chapitre 3 verset 1 c'est pourquoi Frère Saint qui avait par allongation céleste considérait la porte et le souverain secrétaire et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi comme le fut Moïse dans toute sa maison Jésus comparé à Moïse comme car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse Alléluia de Jésus il est venu plus que Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison chaque maison est construite par quelqu'un mais celui qui a construit tout de suite c'est Dieu pour nous Moïse pour Moïse il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devrait être annoncé ce qui était annoncé c'était Christ mais Christ il est comme fils sur sa maison et sa maison c'est nous donc le ministère de Moïse ne peut être en parallèle qu'avec le ministère de Christ c'est la Bible il y a beaucoup de versets qui parlent de ça donc ce que le monsieur est en train de dire il a le prophète de Tétonio lui t'accord parce que selon des savants chrétiens tous les prophètes sortis d'Israël remplissent le critère de Tétonio c'est tout juste plein donc c'est un méchant ce garçon il va quitter l'islam il va quitter l'islam puisqu'il n'a plus de repères il commence à faire un âme à dire Alléluia ok on a terminé là maintenant il y a un autre point que je voulais vous faire entendre ce monsieur Mikko Koulier qu'on appelle Oustaz Diané avec son ami Ismaël Aka qui va quitter l'islam ben il va quitter très difficilement puisque s'il quitte on risque même de le tuer les musulmans tu quittes l'islam Mahomet a dit tu quittes l'islam on doit te tuer sur ce qu'il a dit ici il dit qu'en islam on ne donne pas de sacrifice tout ça suivez alors les frères profitons déjà des dernières minutes qui nous restent pour nous approcher de notre seigneur et la classe qui nous a fait nous en tant que musulmans oui c'est que nous on n'a pas besoin de sacrifice pour qui pardonne nos péchés on n'a pas besoin de sacrifice pour qui nous pardonne de nos péchés vous entendez il dit que ils n'ont pas besoin de sacrifice pour qu'ils puissent pardonner les péchés c'est un monsieur qui est entré dans l'islam sans faire de moindre recherche des enfants c'est ce qu'on va l'aider à faire il n'a pas fait de recherche il est entré dans l'islam dans l'islam aveuglément qui t'a dit qu'il y avait des sacrifices là tu es trop j'allais utiliser un terme là mais je dois laisser ça pour ne pas choquer les gens pour ne pas choquer les gens suivez la vidéo alors les frères profitons déjà des dernières minutes qui nous restent pour nous rapprocher de notre seigneur et la classe qu'il nous a faite nous en tant que musulmans c'est que nous on n'a pas besoin de sacrifice pour qu'ils pardonnent nos péchés on n'a pas besoin de sacrifice pour qu'ils nous pardonnent nos péchés le sang n'a pas besoin de coulées pour qu'ils pardonnent nos péchés on n'a pas besoin d'immoler un agneau pour qu'ils pardonnent nos péchés on n'a pas besoin de sacrifice des taureaux pour qu'ils pardonnent nos péchés on n'a pas besoin de sacrifier un être humain pour qu'ils pardonnent nos péchés on n'a pas besoin de jeter des sacrifices au carré-four pour qu'ils pardonnent nos péchés on n'a pas besoin d'acheter des aliments pour les distribuer forcement pour que Dieu pardonne nos péchés. Tellement Dieu nous aime. Il nous a donné le mois de Ramadan. Durant lequel, lorsqu'on préfère une parole de répentance, il reçoit cette parole. Il transforme de mauvaises actions en bonnes actions. Voilà la bénédiction qu'Allah nous a faite en devenant musulman. Allah n'a pas besoin d'un sacrifice humain. Il n'a pas besoin que le sang de quelqu'un coule. Il n'a pas besoin que le sang d'animal coule. Dieu n'a pas besoin de ça. Il a juste besoin que tu reconnaisses que tu es un pécheur et que tu fasses un véhicule par de tes péchés, de tes actions que tu as commises afin que tu puisses revenir et te poser la question de savoir est-ce que si mon âme venait à partir, est-ce que je serais apte à rentrer au paradis ? Alors vu que je me reproche moi-même d'avoir commis des actions de prière mon Seigneur, alors je prends la résolution ferme et te laisser ce que je faisais ? Donc, il fait un discours fleuve sur la bêtise. Si on ne connaît pas l'Islam, tu entres là, on ne t'a pas bien enseigné, tu commences à dire tes théories. Qui t'a fait du... Qui t'a ensourcelé ? Qui a ensourcelé ces garçons ici ? Suivez. Son Seigneur. En train d'implorer le pardon de son Seigneur, cette personne-là aura fait, aura eu un pardon qui équivaut à 80 000, à 80... A 80 combien de jours là ? 83 ans et 4 mois. 83 ans et 4 mois d'adoration. Imagine 83 ans et 4 mois de pardon. Voilà pourquoi chez nous les musulmans, le pardon ne réside pas. C'est-à-dire que le fait que Dieu t'accepte ton pardon, le fait que Dieu te bénisse et qu'il efface tes péchés, il ne te demande pas d'aller poser une action pour immorer une bête. La seule condition que Dieu te donne pour pouvoir accepter ton repenti, pour pouvoir effacer tes péchés, c'est le regret, c'est le repenti. Voilà. Bon, voyez-vous. Il a continué la bêtise. Oui, c'est un garçon qui ne maîtrise rien. Un menteur. Suivez. Il a même taxé que Allah était un vampire. Allah, son Dieu, est un vampire. On s'allait suivre. Ne désespère pas. Réviens à lui, répondant sincère. Lui, pardonne tous les péchés. Vas-y, frère. L'un de ses attributs, c'est le pardonneur. Il pardonne. Il s'est donné le nom, le pardonneur. Il s'est attribué lui-même le pardon. Sans sacrifice. Sans effusion de sang. On a compris. On n'a pas un dieu qui est vampire. C'est un dieu qui aime le sang. C'est un dieu vampire. Vous suivez. Donc, dans l'islam, il n'y a pas de sacrifice. Allah n'a pas besoin de sang. Un dieu qui aime le sang, c'est un dieu vampire. Un dieu qui aime le sacrifice. Suivez. Sans effusion de sang. Un dieu qui aime le sang, c'est un dieu vampire. Un dieu qui aime le sang, c'est un vampire russe. Donc, ce sont les enfants qui entrent dans l'islam. Peut-être, il a assisté dans un débat où on a dit, Jésus est Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Jésus est Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Et puis, il fait la shahada. Il lève l'index droit. Ou par rapport à l'index gauche. Des histoires qui sont ramassées. Je ne sais où. Et puis, il commence à dire, un shahada, là et là, bla, bla, bla. Et puis, il s'ajoute quelque chose qu'il n'est même pas dans le Coran. Un shahada, muhammad, rasul, bla, bla, bla. Qui vous a dit de même? D'associer dans la shahada le nom de muhammad avec le nom d'Allah. Qui vous a dit ça? Pourquoi est-ce que vous faites la distinction avec les autres prophètes? Qui vous a dit ça? Les idolâtres, les comédiens. Tu as assisté dans un débat. Jésus est Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Et je ne suis pas musulman. Hé! Mais tu n'as pas fait de recherche. Puisque tu ne sais pas que Allah demande des sacrifices. Il aime les sacrifices. Nous allons le voir. On n'a pas un Dieu qui est vampire. Oui, il pleure. Un Dieu qui aime le sang, c'est un Dieu vampire. C'est un vampirus. Dieu dit, revenez répartant sincère à lui. Et lui, il vous pardonne vos péchés. Tout ce qu'il a besoin, c'est la répartance. Ça va produire la soi-toi. Ok. On va partir là où il dit que Allah n'a pas besoin de sacrifices. Il est entré dans l'islam sans faire des recherches. C'est ça le problème que nous avons. En tant que musulman, oui, c'est que nous, on n'a pas besoin de sacrifices pour qui pardonne nos péchés. On n'a pas besoin de sacrifices pour qui nous pardonne nos péchés. Oui. Le sang n'a pas besoin de couleur pour qui pardonne nos péchés. Ok. On va voir maintenant, est-ce que le Coran parle du sacrifice? Qu'est-ce qu'Allah a dit sur le sacrifice? Nous allons voir. Puisque ce garçon ici est ensorcellé, nous allons essayer de le désislamiser. C'est ce que nous faisons. Et nous sommes très bien disposés à le faire. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Je dois expliquer. Je fais, je les ai appelés pour qu'ils puissent débattre avec moi. Plusieurs fois, ils ne veulent pas. Que faire? J'ai envoyé des vidéos, j'ai envoyé des messages. Je les ai appelés. Avant, les vidéos, je les appelais au téléphone, le WhatsApp. Ils me promettaient, on va débattre. Attends, l'année prochaine et attends. Ça fait maintenant trois ans, quatre ans, bientôt quatre ans. Que je les appelle à débattre avec moi. Ils ne veulent pas. Maintenant, comme j'ai vu qu'ils m'aient fouillé, je dois maintenant revenir ici. Et vous insuyez-le. Il y a des gens qui me contactent pour que je puisse exposer l'islam. On va lire ce que dit le Coran. Surat 108, verset 2. « Accomplis la salaire pour ton Seigneur et sacrifie. » Allah cherche quoi? Des sacrifices, c'est écrit là. Allah dit, tu dois prier, non seulement prier, tu dois aussi sacrifier. Donc Allah, il aime le sacrifice. C'est écrit. Maintenant, le garçon ici, il dit qu'Allah n'a pas besoin de sacrifice. Qui lui a appris l'islam? Il a appris l'islam pour qu'il y ait déjà les dernières minutes qui nous restent pour nous rapprocher de notre Seigneur. Et la grâce qu'il nous a faite, nous, en tant que musulmans, c'est que nous, on n'a pas besoin de sacrifice pour qu'il pardonne nos péchés. Ok. Il dit qu'on n'a pas besoin de sacrifice. Allah dit, « Accomplis la salaire pour ton Seigneur et sacrifie. » Tu dois le sacrifice. C'est écrit dans le Coran. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'Allah a dit ça? Puisque la Bible avait déjà dit, dans Hebreu, au chapitre 9, au verset 22, « Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. » Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Dieu ne pardonne jamais sans le sang. Ça, c'est dans le livre des Hebreux. Il dit, « D'après la loi, c'est la loi qui est dit, c'est la loi de Moïse, dans Lévitique, au chapitre 17. » « Car l'âme de la chair est dans le sang. » Je vous l'ai donné sur l'auteur, afin qu'il servait d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Le sang fait l'expiation. Il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Le sang doit couler. Ça, c'était le prophète Moussa. Ça, c'est la Torah. Et ils disent prétendument que c'est Allah qui avait un vrai Moussa. Mais Moussa dit qu'il faut que le sang puisse couler. Et maintenant, Allah a répété la même pensée ici. La même pensée d'Allah à Zouadjal. « A compris la salat pour ton Seigneur et sacrifie. » « Sacrifier quoi ? » Mouhamad a expliqué ça. Mouhamad a expliqué ça. On va dans le site internet de l'Arabie Saoudite. Ce sont des gens qui réjouent l'Islam sans connaître ses enfants. Donc, vous entrez dans l'Islam sans connaître l'Islam. Mouhamad a expliqué tout ça. Sacrifier quoi ? « On vous a trompé. » Al-Kaouda, surat 108, au verset 2. « Sacrifier quoi ? » Il y a plusieurs, on a Kourtoubi, on a Ibn Khatir, on a Tabari. Ils ont expliqué toute cette histoire ici. Ils ont expliqué toute cette histoire ici. « Si tu ne connais pas, il faut te renseigner. » Tu entends dans l'Islam, on ne t'a pas expliqué. On ne t'a pas expliqué. On a les tafsirs d'Ibn Khatir. Là, ce sont des musulmans qu'on enseigne à l'université de Al-Azhar. Ça, c'est Ibn Khatir. Puis, votre Seigneur est sacrifié. Sacrifié quoi ? Mouhamad a expliqué tout ça. Il a expliqué. Ibn Abbas, le cousin de Mouhamad. Moudjaïd, Ikrima, Al-Hassan. Ils ont dit. Il entend le sacrifice du corps et autres. Ils continuent. Ils vont expliquer tout ça. Vous devez sacrifier. Pourquoi ? Ils ont expliqué. Ce sont des tafsirs qui sont trop longs. Vous allez voir. Il a expliqué ce qu'il faut sacrifier. Il dit que la prière et la paix de Dieu soient sur lui avait l'habitude d'accomplir la prière de l'Aïd. Puis, de sacrifier ce rituel. Il sacrifiait des animaux pendant l'Aïd. En Afrique, on appelle ça Tabaski. En Afrique de l'Ouest. Il sacrifiait. C'est pour pardonner le péché. On va voir. On dit. Votre mouton est un mouton à viande. On doit sacrifier. C'est ce qu'on sacrifie. On sacrifie pourquoi ? Pour le péché. Ça, c'était Ibn Khatir qui a expliqué. On va voir un autre comédien. Ça, c'est qui ? C'est la prière de Kurtoubi. On va voir ce que Kurtoubi a dit. Ce sont des gens qui ne comprennent rien. Ça, c'est Kurtoubi. Imam Kurtoubi. Priez votre Seigneur et sacrifiez. pendant la prière de l'Aïd. L'Aïd. Qu'on appelle quoi ? Tabaski. Parce qu'il est associé au sacrifice. Le sacrifice. En raison de le sacrifice, tout ça. Vous devez sacrifier. Tous les savants, ils ont parlé. Un musulman normal, il doit sacrifier. Qui t'a dit que vous n'avez pas besoin de sacrifice pour pardonner vos péchés ? Qui t'a dit ça ? Hein ? Deux-tu entrer dans l'islam sans faire de moindre recherche ? Hein ? Il dit, quant à cela, soit équivant à la prière du jour du sacrifice, à la base d'un bélier, d'une vache ou d'un chameau. Hein ? Donc, ils ont parlé. C'est ça que vous devez sacrifier. Le sacrifice, ils ont les vertus. C'est pour pardonner les péchés. Hein ? Sorry. Ils ont parlé de ça. Ce sont des textiles qui sont trop longs. On ne peut pas tout lire. On ne peut pas tout lire. On ne peut pas tout lire. Dans l'islam où on exige les sacrifices. Ça, c'est le site internet de l'Arabie Saoudite. Ah ! Le site internet de l'Arabie Saoudite. On va voir. Ils ont expliqué. Mouhamad a même, il a expliqué ce que ça veut dire. Attendez. On a ça. Ça, ce sont les zadistes de Mouhamad lui-même. Mouhamad qui parle. Mouhamad dit ceci. Il parle à sa fille Fatima. Oh Fatima, allez témoigner de votre courbani. Courbani, c'est le sacrifice que tu fais. Car la première goutte de sang, le sang de l'animal qui tombe, la première goutte de sang qui en tombe fait pardonner tous vos péchés. Donc Mouhamad dit que lorsque vous faites le sacrifice de mouton, tout ça, la première goutte de sang qui tombe, ça pardonne le péché. Ça, c'est Mouhamad. Le jour de Kiyama, cet animal sera amené avec son sang et sa chair sera placée sur votre échelle. En augmentant 70 fois plus, Azrat Abu Asid, la diale ou blablabla. Après avoir entendu parler de la grande bénédiction, a demandé à Rasoulullah Mouhamad si cette grande faveur était selon pour la famille de Rasoulullah. Parce qu'ils ne sont plus dignes de cette bonne action ou est-ce la famille de Rasoulullah blablabla ou bien toute la Oumad des musulmans. Mouhamad, Rasoulullah salallahu alayhi wa salam ou blablabla, Mouhamad a dit qu'il a répondu que c'est à la fois pour les descendants de Rasoulullah et pour toute la Oumad, tous les musulmans, ils doivent faire le sacrifice. de ces hadiths, deux vertus importantes sont trouvées. La première goutte de sang de l'animal, le courbain, fait que le péché d'une personne soit pardonné et ses actions augmentent. Ça, c'est Mouhamad qui a expliqué toutes ces histoires ici. C'est Mouhamad. C'est Mouhamad. Écoutez, on va vous donner les références qui sont là. Il y a le livre qu'on appelle Mishkat al-Masabi, volume 1, page 128. Ça parle de ça. Mishkat al-Masabi, page 129, volume 1, 129. Si vous lisez tout ça, ça se trouve là. Les gens ne comprennent pas ça. Hein? Ça, il vous arrive. Volume 2, page 834. Maintenant, ils cachent ça aux musulmans. Il y a beaucoup de... C'est trop, on ne peut pas lire. La vidéo va dépasser deux heures. Nous sommes déjà à 1h50. C'est trop. Mouhamad a expliqué tout ça. Ça se trouve dans le livre des musulmans. Eux-mêmes. Là, ce sont les cités. C'est des musulmans. Là, ce sont les cités. Attends, je vous donne une autre preuve. Alléluia. On va voir. On va partir là-bas. Vous allez voir ça. Sorry. Il dit ceci. Dans une autre tradition, Ali a rapporté... Ça, c'est Ali maintenant qui parle. Ce n'est même plus Uy Ben Abbas. Donc, il y en a plusieurs témoins. On a dit... Mouhamad a dit... Oh, Fatima! Venez... et voyez votre animal sacrificiel être abattu. Car sûrement, c'est sa première goutte de sang qui tombe sur le sol. Il y aura pour vous... Car... Par sa première... Par sa première goutte de sang qui tombe sur le sol, il y aura pour vous les pardeaux de chaque péché. Mouhamad continue. Voir, il sera maintenant avec son sang et sa chair. Il sera alors placé dans votre échelle d'actes multipliées fois 70. Abou Saïd a demandé... Il dit... Oh, messager d'Allah! Cette récompense, est-elle spécifiquement pour la famille de Mouhamad? Car ils sont dignes d'avoir un pays à côté spécifiquement pour eux? Où est-ce pour la famille de Mouhamad et pour les musulmans en général? Mouhamad a répondu... Le péché là qui est pardonné par le sang, c'est pour la famille de Mouhamad et pour les musulmans en général. On a donné la référence d'eux ici, hein? Référence d'eux? De quel livre? Donc, il y a beaucoup d'adiths qui parlent de ça. Les sacrifices, c'est ceux qui enlèvent les péchés. Il y a des adiths. Ibn Majah a parlé de ça. C'est un ratio similaire. Dans Tirmidhi, numéro... 1493. La référence, deux qu'on avait vues, c'était Targibur ou Atarhib. Adiths numéro 3. Ibn Majah a aussi publié ça. Hamad, adiths numéro 19, 303. Donc, il y a beaucoup de livres, les musulmans, c'est eux qui ne lisent pas. Hein? C'est eux qui ne lisent pas. Sans son issue d'intérêt des musulmans, ce n'est pas nous, les chrétiens. Si vous ne lisez pas, c'est votre affaire. Et il s'est même maintenant à parler comme un homme insorceleur. Écoutez. Il nous reste pour nous rapprocher de notre Seigneur. Et la classe qu'il nous a fait, nous, en tant que musulmans, c'est que nous, on n'a pas besoin de sacrifices pour qu'ils pardonnent nos péchés. On n'a pas besoin de sacrifices pour qu'ils nous pardonnent nos péchés. Oui. Le sang n'a pas besoin de couleur pour qu'ils pardonnent nos péchés. Donc, voyez, c'est un garçon qui entre dans l'islam sans connaître l'islam. il faut être très bête pour dire des histoires comme ça. Donc, ils ne connaissent même pas l'islam. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens comme ça dans ce monde ici? Il ne connaît même pas qu'est-ce que Mouhamad a dit. Fatima, votre animal de sang sacrificiel, sa première goutte de sang qui tombe sur le sol, il y aura pour vous le pardon de chaque péché. Maintenant, le monsieur ici, il dit on n'a pas besoin d'immoler un agne pour qu'il pardonne nos péchés. Donc, tu comprends même ton prophète. Bon, il n'a pas connu l'islam. Il est c'est trop bled. Mon numéro est là. Attendez, je vais afficher mon numéro pour qu'ils puissent me contacter. Moi, j'ai essayé de le contacter mais ils ne veulent pas débattre avec moi pour que je puisse exposer leurs mensonges. Ils ne veulent pas. On n'a pas besoin de sacrifice pour qu'ils nous pardonnent de nos péchés. Oui. Le sang n'a pas besoin de couler pour qu'il pardonne nos péchés. On n'a pas besoin d'immoler un agne pour qu'il pardonne nos péchés. On n'a pas besoin de sacrifier des coraux pour qu'il pardonne nos péchés. On n'a pas besoin de sacrifier des gens. pour qu'il pardonne nos péchés. Sois bénis. Que Dieu vous bénisse. et shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada